On va s'imaginer qu'on est dans un petit café, pas trop nombreux, et puis je vais laisser la parole à des joueurs exceptionnels. Simon, oui Jean, peux-tu nous présenter ton instrument assez rare qui s'appelle le Wisenborn? Absolument, avec plaisir, c'est un instrument qui a été fait, créé par un outil qui s'appelait Herman Wisenborn, un instrument fait pour jouer de la musique hawaïenne. Et cet instrument-là, imaginez-vous qu'il a 100 ans parce qu'il a 1925. C'est bien. Ok, ok. D'habitude, on a, même quand il y a 100 personnes, on a une réaction beaucoup plus vive. Mais avec, avec la magie, avec la magie de la scène, on peut revenir derrière, on ne l'a pas attendu. Et je pose encore la question à Simon. Oui, Jean? Ton instrument est de quelle année? Là, j'imagine que tu me parles de ce Wisenborn-là. Oui. Lui, il l'a attaché, l'attache chaudement parce que tu vas être sur le plichette. Il date de 1925. Ça, c'est la réaction qu'on a tout le temps. Tu sais, qu'est-ce que tu veux. Attention. Raphaël. Toi, tu as un instrument aussi marginal qu'on peut dire. Peux-tu nous parler de ton banjo? Avec grand plaisir, car je n'en ai pas souvent l'occasion d'en parler. OK. J'ai fait des recherches parce qu'il y a une petite compétition qui s'est installée entre Simon et moi pour savoir qui allait avoir l'instrument avec l'âge le plus vénérable. Et puis, en faisant, en fouillant, je me suis rendu compte que ce banjo est un authentique 2003, mesdames et messieurs. Y'a-tu des fans de banjo, ici? Donc, figurez-vous, figurez-vous que, en faisant mes recherches, j'ai appris que le banjo n'était pas un instrument des États-Unis, mais qu'il venait de l'Afrique de l'Ouest. Et qu'il s'appelait, ce n'est pas des blagues, qu'il s'appelait à l'origine un banjar. Nos ancêtres très lointains étaient très créatifs et ingénieux et fabriquaient le banjar avec ce qu'ils trouvaient autour d'eux. Une courge séchée en guise de caisse de résonance, un coup de bois qui traînait qu'ils fixaient à la courge, une peau d'animal mort de votre choix qu'ils utilisaient comme peau, ainsi que les intestins de cet animal, un autre qu'ils faisaient sécher comme cordes. Et c'est comme ça que le banjar est né. Comment ça s'est retrouvé ici? Lors du triste voyage que les Africains ont fait vers les Amériques, ils ont amené avec eux la connaissance du banjar. Et puis, vers 1830, quelqu'un a décidé de moderniser l'instrument. C'est alors qu'arriva l'anneau de métal, les courants de métal, et c'est qu'il donnait naissance au banjo moderne. Donc, même s'ils sont Wisenborn, là, c'est un 1925, le mien, si on gratte un peu, il est bien plus vieux que le sien, n'est-ce pas? Non, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. C'est pas que je veux gagner, mais je vais être obligé d'amener une petite information et vous apprendre à tous quelque chose. Contrairement à ce que vous pensez, les anges ne jouent pas de la harpe au ciel, mais bien sûr, du Wisenborn. Fait que là, je suis bien avant l'humanité, alors je gagne. Merci. Voilà. Non, là, là, vous pouvez applaudir, par exemple. Oui, 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 oui. Gagnez. Écoute. Vous allez entendre un instrument céleste. C'est bon, on va dire. Est-ce que j'ai un canal divin, ce soir? On y va. Ouais, non, là. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.